Bonjour amis internautes de BuSport, bienvenue dans l'arrivée d'actualité de ce 17 octobre. On démarre par l'équipe nationale féminine, la suite du programme de préparation de l'équipe nationale féminine du Sénégal avant la Cannes marroguenne, où elle attend encore de connaître ses adversaires lors de la phase de groupe se dévoile. Les Lyon vont rencontrer la Tanzanie le dimanche 27 octobre, puis le Maroc le mardi 29 octobre. C'est la Fédération Sénégalaise de Football qui a officialisé ces deux rencontres amicales qui se dérouleront à Casablanca. Ligue des champions féminines, la Confédération Africaine de Football a annoncé que l'édition 2024 de la Ligue des champions d'Afrique féminine se déroulera au Maroc du 9 au 23 novembre. Huit clubs participeront à ce tournoi et pour la première fois, les Aigles de la Médina du Sénégal seront de la partie, représentant le Sénégal sur cette scène prestigieuse. Les Aigles de la Médina ont décroché leur place historique en remportant le tournoi de l'UFOA A. Ligue pro sénégalaise, la saison de Ligue pro commence ce week-end et la Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de frapper fort avec l'introduction d'un système de diffusion pay-per-view pour les matchs de Ligue 1 et Ligue 2. A partir de maintenant, les supporters devront débourser 800 francs CFA, environ 3,99 euros à l'étranger. Poursuivre chaque rencontre en direct sur la Ligue sénégalaise de football professionnel TV avec Buzz Prod de Seine Affiche en charge de la production. L'embre pour finir, président CNG, le monde de la lutte espérait avoir son nouveau président du CNG ce mercredi, à l'issue de la rencontre des acteurs avec la ministre des Sports. Toutefois, les amateurs devront garder leur mal en patience, il faudra attendre, mais il est clair que les faveurs partent pour les deux favoris à ce poste, Biracen et Malé Gorm, le communicateur traditionnel Bécambeil, candidat à la présidence, a décliné son projet au micro des journalistes présents au siège du ministère des Sports. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Sous-titrage Société Radio-Canada